Le vrai faux, bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin on revient sur la situation explosive des maisons de retraite. Les personnels des EHPAD réclament plus de moyens. 6 agents s'occupent de 10 résidents aujourd'hui contre un ratio d'un pour un en Europe du Nord. Mais pour la sociologue Valentine Trépied, les situations ne seraient pas comparables. Le modèle des pays nordiques fonctionne sur un très fort taux d'imposition des ménages. Donc c'est difficile de comparer la situation française avec celle des situations de l'Europe du Nord. Le taux d'imposition explique la différence entre nos systèmes, vrai ou faux ? Pas vraiment non, c'est vrai que la prise en charge de la dépendance en Europe du Nord est financée par l'impôt. Que celui sur le revenu y est très élevé. Mais le poids des cotisations en France compense largement la différence. Nous restons les champions de la pression fiscale selon Eurostat. Et le poids de la dépense publique est très lourd. Elle avale 57% du PIB contre 50% en Suède. Donc non, le poids des impôts n'explique pas la différence. C'est plutôt une question de choix et de contexte. En fait, l'Europe du Nord s'est inquiétée beaucoup plus tôt de ce qu'allaient devenir ses aînés, dès le début des années 90. Et ils ont fait des choix. Oui, ils dépensent plus pour la dépendance des personnes âgées. La Suède, par exemple, y consacre 3,2% de son PIB contre 1,9% pour la France. Mais les dépenses de santé au total sont les mêmes. Simplement, on rembourse deux fois moins les médicaments. Les restes à charge pour les patients sont beaucoup plus élevés. Les départs en retraite plus tardifs, derrière les moyens, c'est un choix de société. Un effort collectif donc, mais efficace ? Oui, la dépendance est bien prise en charge dans ces pays. Mais attention, eux aussi connaissent des difficultés. Eux aussi redoutent de voir leur coût exploser d'ici 2050. Et comme ils ont beaucoup misé sur le maintien à domicile des personnes dépendantes, le système commence à se gripper. Et les communes qui distribuent les manes de prestations resserrent déjà la bourse. On réduit les services. Et là-bas aussi, des inégalités apparaissent. Beaucoup moins criantes que celles qu'on observe en France, où le système éclaté cible mal les bénéficiaires des aides, dont les plafonds ne sont pas adaptés. Ce qui conduit à ces situations dramatiques, que souligne d'ailleurs l'OCDE. Des personnes très dépendantes se retrouvent écrasées par les restes à charge. Merci à vous Géraldine Vossner et à demain.